Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer votre quittance et enregistrer les loyers reçus ou les charges que vous avez pu engager. Donc là, sur le compte M. Hugo, j'ai actuellement pour ce bien deux colocataires. Donc Céline qui me paye en virement et Marc qui est en prélèvement. Concernant Céline, je vais donc dans le menu gérer ma location, puis le menu comptable. Donc ici, je retrouve l'ensemble de ma comptabilité. Pour pouvoir générer une quittance, vous devez dans un premier temps enregistrer le loyer que vous avez perçu. Pour cela, vous cliquez sur ajouter un revenu. Donc là, on me demande de choisir le locataire, donc je vais le faire pour Céline Matisse. Il s'agit d'un revenu que j'ai reçu le 8 juin pour un montant de 698 euros. J'enregistre. On s'aperçoit donc qu'une ligne comptable ici vient d'être créée pour le paiement du loyer du mois de juin. Je peux le modifier si j'en ai envie. Et c'est que maintenant que je vais pouvoir générer ma quittance. Ici, on me demande de choisir le mois en question. Donc là, il s'agit du mois de juin. On me confirme bien qu'il s'agit du locataire Céline avec le loyer et les charges qui ont bien été réglées. En validant automatiquement la quittance a été générée et envoyée automatiquement par email à votre locataire. Je peux la télécharger ici. Et dans tous les cas, je retrouve la quittance ici que je peux aussi télécharger. Si jamais vous vous êtes trompé sur le loyer ou les charges reçues, pas de souci. Vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton modifier. Admettons que j'ai oublié les autres frais que j'ai eu. Alors, je vais plutôt modifier les charges. J'enregistre. Et à ce moment-là, je dois de nouveau recliquer sur le bouton générer la quittance pour pouvoir de nouveau l'envoyer au locataire. Donc là, je dois cliquer sur cette petite coche pour afficher toutes les quittances. Je sélectionne la quittance du mois de juin 2002. Ici, on me précise, attention, que j'ai déjà généré et envoyé la quittance. Et que le fait de valider, ça va de nouveau envoyer la quittance au locataire. Donc là, je valide de nouveau. Et on me confirme que la nouvelle quittance a bien été envoyée au locataire. Voilà, donc c'est important d'enregistrer systématiquement le loyer pour pouvoir, dans un second temps, générer la quittance. Ici, vous avez votre tableau comptable. Donc je vous invite effectivement à tenir votre comptabilité à jour pour enregistrer, comme on l'a vu, les revenus, mais aussi les charges. Pour enregistrer les charges, vous cliquez sur le bouton ajouter la dépense. Ce qui vous permet d'enregistrer, notamment, les emprunts immobiliers si vous en avez un. Les provisions que vous payez, donc provions pour charges que vous payez au syndic, etc. Vous pouvez aussi enregistrer les travaux. Donc c'est important pour vous de tenir à jour votre comptabilité. En tout cas, tout simplement, en fin d'année, vous pourrez l'exporter en un clic et la transmettre à votre expert comptable si vous en avez un. Donc vous obtiendrez un fichier dans lequel vous aurez une liste de l'ensemble de vos revenus et de l'ensemble de vos charges avec les justificatifs qui seront joints. Donc ce sera beaucoup plus simple pour votre expert comptable, ainsi que pour vous, ce qui vous évitera d'aller chercher dans vos boîtes mail et de vérifier les quittances que vous avez générées ou pas. Voilà, donc ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps. Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas envoyer tous les mois les quittances au locataire ou bien tenir votre comptabilité à jour, je vous suggère fortement de mettre en place le prélèvement des loyers. Donc là, si je souhaite dorénavant mettre en place le prélèvement des loyers pour Céline, je vais dans le menu recevoir vos loyers. Et ici, j'ai juste à cliquer sur la petite case par prélèvement du locataire. Et de renseigner mon IBAN, donc là il est déjà renseigné parce que je reçois déjà des loyers d'un autre locataire et ces loyers me sont versés par virement tous les mois sur cet IBAN. Voilà, donc le fait de mettre en place le prélèvement, ça va permettre à M. Hugo de piloter l'ensemble des flux financiers, de savoir lorsque votre loyer a été prélevé et versé sur votre compte en banque. Donc vous êtes notifié systématiquement lorsque le loyer vous est viré sur votre compte en banque. On vient générer automatiquement la quittance, donc ça vous n'avez plus besoin de le faire. Et enfin, les lignes comptables sont créées automatiquement tous les mois. Voilà, donc c'est un gain de temps pour tous. Je vous conseille de le mettre en place si vous avez la possibilité de le faire. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.